Cours d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Storia Voce. Nous nous retrouvons cette semaine pour cette dernière partie de nos cours d'histoire consacrée aux conséquences politiques, économiques et sociales de la Grande Guerre de 1914. En effet, au mois de novembre dernier, l'ISS de la Roche-sur-Yon et le centre Roland-Mounier de la Sorbonne ont organisé un colloque sur ce thème. Ils ont bien voulu nous transmettre la suite des actes de ce colloque afin de compléter nos émissions en cette période où les enregistrements ne sont pas possibles. Je les en remercie vivement. Et nous partons à l'est aujourd'hui avec Alexandre Véchinine, maître de conférences à la faculté d'histoire de l'université Lomonosov à Moscou. Alexandre Véchinine évoque pour nous la question russe dans le nouveau système de relations internationales apparu après la Première Guerre mondiale. Ensuite, Stéphane Courtois se penche, lui, sur les origines de la Deuxième Guerre mondiale entre Allemagne vaincue, Pologne indépendante et Russie bolchevique. Il me reste à vous rappeler que Storia Voce est une radio associative et que nous ne pouvons continuer à vivre que grâce à votre soutien. Si vous pouvez nous aider, rendez-vous dans notre rubrique soutenée Storia Voce sur la page d'accueil de notre site internet storiavoce.com. J'espère enfin que dès la semaine prochaine, nous pourrons reprendre notre rythme de deux émissions par semaine. Nous ferons tout pour que cela soit possible. D'ici là, je vous souhaite une très bonne écoute. D'abord, je voudrais remercier les CES d'avoir organisé ce colloque qui se porte sur le sujet qui est très important pour toute l'histoire contemporaine, pour l'histoire de la Russie en particulier. Et merci d'avoir nous invité. Et la deuxième chose que je voudrais faire tout d'abord, c'est le thème de mon exposé annoncé pour aujourd'hui et la question russe dans le nouveau système de relations internationales apparu après la Première Guerre mondiale. Mais en travaillant sur le texte, j'ai réalisé qu'il ne reflétait exactement tous les problèmes dont je vais parler aujourd'hui. Strictement parlant, ce n'est pas le système de rapport des forces créé à Versailles et la place de la Russie dans celui-ci. Ce ne sont pas des discussions sur la Russie pendant la conférence de Paris qui m'intéressent. Je suggère de regarder l'architecture du monde après la Première Guerre mondiale en termes de modèles de domination globale, qui peut être compris comme une combinaison des pouvoirs militaires, économiques et politiques des Occidentaux, disponibles pour maintenir la situation internationale formellement fixée à Paris. Ce que je veux montrer aujourd'hui dans mon exposé, c'est comment les contemporains en Russie en première chef ont vu les rapports entre la Russie et ce nouveau système de domination mondiale. Les historiens et les contemporains ont beaucoup parlé des défauts du traité de pays de Versailles qui ont prédéterminé la déstabilisation future des relations internationales et qui ont prédéterminé une nouvelle guerre mondiale, même plus terrible que la guerre 14-18. En même temps qu'Adam Touze l'a bien montré dans sa récente livre, on n'a donc rarement la parole à ceux qui étaient loin de tirer la sonnette d'alarme et dénoncer des terribles prophéties. Je ne cite qu'un nom, en 1928, Winston Churchill, considéré l'ordre mondial établé après 1918, assez durable. D'après Churchill, je cite son livre, La crise mondiale, ce système s'appuyait sur deux piliers, les accords de Locarno de 1925 et le traité de Washington de 1922. Il s'agissait, comme l'a écrit Churchill, de doubles pyramides fortes et indestructibles qui soutenaient le monde et dont le maintien était assuré par les principaux pays du monde ainsi que par leurs flottes et leurs armées. L'Allemagne fut mortement insultée en 1919, mais le diktat de Versailles céda le pas au dialogue. Les restrictions qui lui ont été imposées à Paris étaient levées au fur et à mesure. L'Europe de l'Est restait en espace de certaines turbulences, mais la normalisation des relations avec l'Allemagne et les perspectives de l'intégration européenne créaient les conditions à la stabilisation de la région. Il y avait toujours des problèmes en Asie, et toutefois les accords signés à Washington avec la participation des États-Unis ont laissé espérer qu'un pays durable pourrait y être maintenu par des efforts communs. En fin de compte, le pouvoir combiné que les puissances victorieuses concentraient dans leurs mains et qu'il aurait pu utiliser pour maintenir l'ordre mondial créé à Versailles était sans précédent. L'Amérique a refusé de ratifier le traité de Versailles, mais elle n'a pas pu se retirer complètement de la politique internationale. La Société des Nations jouait son rôle d'instrument de résolution des problèmes d'importance mondiale. Et tout ça donnait de sérieuses raisons de croire que la question russe à laquelle la communauté internationale était confrontée en 1918 aurait également pu régler dans le cadre, aurait pu résoluer dans le cadre du nouveau système du pouvoir mondial. Les débats sur la question russe lors de la conférence de paix de Versailles, de Paris, sont assez bien recherchés en historiographie. On sait que la résolution pacifique du conflit civil séduisant sur un sixième du territoire du monde, était l'une des priorités de Wilson, Clémenceau et Lord George. Dès le début, on a décidé de s'appuyer sur le pouvoir militaire, politique et économique combiné des puissances victorieuses. Le problème était qu'il n'y avait pas de consensus sur la façon de l'utiliser. Outre ce qu'on peut appeler les modérés, représentés par Wilson et Lord George, qui préconisaient un compromis avec les bolschiïques, il y avait des opposants acharnés de pouvoir de soviets. Le projet de compromis avec Moscou, élaboré lors de la mission de Willem Wallet à Moscou en février 2019, aurait permis à l'Occident d'utiliser son formidable pouvoir politique et économique pour résoudre le problème de la Russie. Cependant, son échec a conduit à l'isolement définitif du pouvoir de soviets. En même temps, en 1921, la fenêtre d'opportunité s'est rouverte. Les soviets qui ont gagné la guerre civile sont restés au pouvoir, mais leur position était presque désespérée. Le pays était en ruine, souffrait de la faim, les résultats d'une bolschiïque excitaient le mécontentement général, la révolution mondiale a été renvoyée aux calandres grecques. Pour rectifier la situation, les bolschiïques ont dû faire des compromis avec le capitalisme, tant dans la politique antérieure, en adoptant une nouvelle politique économique, qu'à l'extérieur, en acceptant de nouvelles négociations sur la normalisation des relations avec l'Occident. Dans les capitales occidentales, beaucoup ont regardé la Russie soviétique moins comme une médasse révolutionnaire qu'un État en faillite. Dans cette situation, la Grande-Bretagne, en la personne de le Georges, a essayé de s'accorder avec Moscou pendant la conférence de Gênes en s'appuyant sur la supériorité politique et économique évidente des puissances occidentales. À la fin de 1921, à Londres, lors de son entretien avec Aristide Briand, le Georges a exposé son plan. La Russie aurait reconnu cette dette et aurait donc pu avoir des crédits et des investissements de l'Occident. Et ainsi, elle aurait revenu au capitalisme et aurait été intégrée dans le nouvel ordre mondial. On sait que les Bolsheviks ont accepté la proposition de participer à la conférence de Gênes. Lénine l'a traité de façon pragmatique, voire cynique. Je cite, « De le début, nous avons déclaré que nous saluions Gênes et y allaient. Mais nous y allons comme les marchands, a-t-il déclaré en mars 1922. » Le projet Le Georges n'a pas fait l'objet de discussions sérieuses lors de la conférence de Gênes. Le débat a porté sur le montant de la dette russe, sur l'indemnisation que les Soviétiques souhaitèrent recevoir pour les pertes causées par l'intervention. C'est tout. Les Bolsheviques ont prévu l'intransigeance, les Bolsheviques ont fait preuve d'intransigeance sur les questions importantes de libre-échange entre la Russie soviétique et le monde extérieur et ont insisté sur le maintien de monopole d'État sur le commerce en gardant l'isolement économique du pays. En même temps, force est de constater que la position de Lénine n'a pas été pleinement partagée par tous les dirigeants soviétiques de l'époque. La principale contradiction était la question du monopole du commerce extérieur. Au printemps, en 1922, la plupart des membres de comité central du Parti Bolshevique étaient favorables à son abolition. Kamenev, Zinoviev, Bukharin, commissaire du peuple aux finances, Sokolnikov, aussi que Staline lui-même ont estimé que dans une situation de dévastation économique, je cite, l'affaiblissement du monopole devient inévitable. Cette discussion, bien des égards, ne faisait que refléter l'incertitude générale des dirigeants de la Russie soviétique en ce que concernaient leurs chances de stabiliser la situation dans le pays et de rester au pouvoir sans le concours de l'Occident. Il faut dire quelques mots sur l'échange d'opinion entre Tchichérine et Staline qui est assez mal connu en mars 1921. Tchichérine a, c'était le commissaire des affaires étrangères, il a critiqué les idées de Staline sur les perspectives de la libération nationale et la révolution socialiste. Selon lui, la guerre mondiale a fait naître une forme plus développée d'impérialisme qu'il appelait super-impérialisme. Il s'agissait des sociétés économiques internationales dotées d'un pouvoir politique énorme et gouvernées par une petite allégarchie financière. Elle absorbait avec succès le potentiel destructeur des mouvements de libération sociale et nationale. En fait, Staline voulait dire que tous les vieux calculs des bolcheviques sur la révolution mondiale qui auraient dû résoudre tous les problèmes du jeune État socialiste pourraient être sans fondement dans l'avenir amédien. Pour le projet socialiste bolchevique, l'an 1920 est devenu une date charnière. Comme le note en historien russe, je cite, « Parmi les oligards bolcheviques, Lénine a été le plus choqué par ce que s'est passé avec le parti et sa politique cette année. La victoire avait été si proche. La transition directe au socialisme avait semblé imminente et soudain l'affondrement complet, le changement de la politique économique, le retour au marché capitaliste. Se rendre aux impérialistes semblait une chose d'autant plus dangereuse qu'elle aurait pu être perçue par beaucoup comme la continuation logique de cette transformation. Et c'est cette menace qui a rendu Lénine inflexible. Le 11e congrès du parti bolchevique qui s'est tenu en mars-avril 1922 s'est déroulé sous le slogan « La retraite est terminée ». Mais parmi les collaborateurs de Lénine, il y avait beaucoup de doutes. L'échec des négociations à Gênes et la conclusion du traité germano-soviétique à Rapallo sont généralement perçus comme le début d'une nouvelle politique soviétique visant à détruire l'ordre de Versailles. Mais il faut bien prendre en compte le fait que tout d'abord Moscou et Berlin se sont rapprochés car ils ne pouvaient pas s'entendre avec les puissances occidentales sur les conditions acceptables de leur intégration dans le nouvel ordre national. L'Union soviétique qui est née en décembre 1922 ne pouvait ignorer le fait que les perspectives de son développement dépendaient largement des relations qui seraient établies avec le centre mondial de pouvoir. Je cite un historien russe aussi, « Même le pouvoir de rapprochement avec les parias internationaux, les pays qui ont été vaincus lors de la guerre mondiale, ne pouvaient pas compenser la destruction des liens politiques économiques, culturelles avec la communauté mondiale. » Les dernières recherches montrent que les années 1900, avant, fut une période de contact actif entre l'Union soviétique et la communauté internationale représentée principalement par la société des nations. Le père de cette politique de la côté de l'URSS n'était autre que l'Union lui-même. C'est lui qui a proposé de soutenir la partie pacifiste de la bourgeoisie mondiale représentée dans la société des nations afin d'améliorer la situation du pays et de cinder les pays bourgeois cunis contre la Russie. La participation à la conférence de Gênes qui a été organisée sous la toutelle de la SDN est devenue une reconnaissance de facto de l'organisation mondiale par la Russie. Après la reconnaissance de l'URSS par les pays clés de l'Europe en 1924, sa coopération avec la SDN s'est intensifiée. Par le biais des commissions sociales, techniques, humanitaires et d'autres de la SDN, la Russie soviétique a commencé à participer à des projets internationaux dans les domaines de la santé, de transport, de communication, de l'économie, des ornements, etc. A partir de 1923 et surtout après le carnot, les voix de ceux à l'Occident qui proposaient d'armettre l'URSS au sein de l'SDN devenaient de plus en plus fortes. Mais les Russes sont toujours et s'y sont toujours refusés. D'après l'ambassadeur à Paris, Rakowski, toutes ses invitations n'est rien autre que la continuation de la même politique de guerre, je cite, mais menée par d'autres moyens. Il écrit que l'URSS n'entre pas dans l'SDN non parce qu'elle est trop faible mais parce qu'elle est en état particulier. C'est pourquoi après l'addition à l'ASDN, elle se trouvera dans un environnement hostile. Parce que l'ASDN a été toujours considérée comme instrument de la politique impérialiste des Occidentaux. En fait, c'était justement la reconnaissance de la faiblesse de l'Union soviétique et de peur de l'isolement. D'où l'attitude ambivalente de Moscou vis-à-vis de la société des nations mais aussi vis-à-vis de l'ordre de Versailles en tant que tel. Le rejet et la peur ont coexisté avec le désir de maintenir la présence sur la scène mondiale et de bénéficier des avantages qu'avaient des pays qui ont pu s'intégrer dans le nouvel ordre mondial. Les raisons économiques aussi bien que les raisons politiques comptaient. les dirigeants soviétiques qui considéraient les sociétés des nations comme un club des prédateurs impérialistes partaient néanmoins du fait que la participation aux institutions principales chargées de résolution des problèmes mondiaux était un signe d'appartenance à la Cour des Grandes de la politique internationale. Ainsi, le premier paragraphe de la décision de Paul-Utburo de 26 juillet 1928 sur l'adhésion de Moscou au pacte de Brienne. Kellogg était les billets de la façon suivante. L'URSS en tant que l'une des grandes puissances souhaitait participer aux négociations sur le pacte de Kellogg. Donc, je voudrais faire quelques conclusions. L'Occident était toujours perçu par les dirigeants soviétiques comme un rival et comme un modèle, comme une menace et comme la source pour la surmonter à l'avenir. Selon George Kennan, le comportement soviétique peut être expliqué par un sentiment russe traditionnel et instinctif d'insécurité renforcé par le dogme de marxisme. Et tout cela est déjà devenu apparent pendant les années 1920. Après que le modèle décrit par Kennan était devenu la base de la politique étrangère intérieure et intérieure de Staline dans les années 1930, la possibilité de sa transformation fut évidemment exclue. Cependant, avait-elle existé pendant les années 1920 ? La discussion sur ce sujet ne peut être que théorique et purement hypothétique. Les thèses que je propose ici n'indiquent nullement de véritables alternatifs, mais visent plutôt à approfondir notre compréhension de l'époque. Probablement, pendant la décennie qui a suivi la signature de l'appui de Versailles, l'Occident aurait pu mener une politique plus réaliste vis-à-vis du régime soviétique, sans compter sur sa dégénérescence possible. Le dialogue sur un pied d'égalité, l'accession des soviétiques aux opportunités qui se présentaient dans le cadre du nouvel ordre mondial et le rejet au moins temporaire des questions sans issue pourrait trouver une réponse à Moscou. Après la mort de Lénine, il n'y avait pas parmi les dirigeants soviétiques de personnes qui auraient été préalablement convaincus que tout avançait vers le capitalisme occidental et était un pas en arrière dans la construction du socialisme. Tchitcherine manquait de points depuis fort et dans l'agenda constructif. Staline, alors qu'il était de plus en plus impliqué dans les questions de politique étrangère, ne se sentait pas toujours confiant dans le domaine des affaires internationales. En outre, son objectif principal a toujours été attaché à l'intrigue politique intérieure. Bien entendu, il y a des bonnes raisons pour prétendre que la politique étrangère de l'URSS était étroitement liée à la lutte pour le pouvoir entre les héritiers et de Lénine. Ce qu'on appelle le grand tournant du début des années 1930 était marqué en même temps par l'établissement de la dictature stalinienne et par la formation définitive d'un système sociopolitique fermé hostile au monde extérieur. Il y a ceux qui affirment que Staline autant qu'Hitler était un rébelle contre le pouvoir qui avait écrasé l'Allemagne en 1918 et a revendiqué le contrôle sur le nouvel ordre mondial. La crise du modèle de domination de l'Occident au tournant des années 20 et des années 30 a ouvert devant eux une fenêtre d'opportunité qui avait été fermée au cours de la décennie précédente. Ils ne pouvaient plus s'empêcher de l'utiliser. Quoi qu'il en soit, il est incontestable que l'exclusion de la Russie soviétique volontaire ou non de l'ordre mondial apparu après la Première Guerre mondiale est devenue une des raisons les plus importantes pour lesquelles le monde a sombré dans une crise de grande ampleur et dans une nouvelle guerre plus terrible. Je vous remercie pour votre attention. Merci Monsieur le Président de me donner la parole. Je dois dire qu'à la dernière seconde j'ai hésité à intervenir. Il y a quelque chose qui m'a troublé dans ce panel que tout le monde a sans doute remarqué. Un barbu, ce n'est pas grave. Deux barbus, on s'inquiète. Trois barbus, il y a des barbouzes. Quatre barbus, c'est un groupe de chant. Enfin bon, heureusement que Gérard Hochemart s'ouvre les imberbes. Alors, je remercie les organisateurs du colloque de m'avoir préparé une autoroute puisque Tom Richard a déjà largement présenté la question polonaise et surtout, il vous a mis des cartes qui permettent de bien resituer les choses. Gérard Hochemart a présenté à l'instant ce climat révolutionnaire qui régnait en Angleterre et qui est un élément très important de ce moment très particulier 1919-1920 en Europe et qui va expliquer pas mal de choses au niveau du comportement des bolcheviques. Et puis Grégoire Giber qui vient de vous présenter très rapidement la naissance de l'armée rouge qui évidemment joue un rôle essentiel dans cette guerre soviéto-polonaise. Cette guerre soviéto-polonaise de 1920 elle apparaît avec le recul véritablement comme une guerre tout à fait improbable. Elle mettait en effet aux prises des forces qui deux ans auparavant n'existaient même pas. Donc le pouvoir bolchevique n'apparaît que le 7 novembre 1917 et au cours de la guerre civile il demeure très gravement menacé jusqu'à la fin 1919 et la défaite des troupes blanches de Dénikin. Quant à l'armée rouge elle n'est créée comme ça vient d'être indiquée en gros qu'au printemps 1918 et elle ne fut jusqu'à la guerre avec la Pologne qu'une armée de guerre civile. Quant à la Pologne elle n'existait même pas deux ans auparavant en tant qu'État et elle n'apparaît qu'au début de 1919 et son armée n'est constituée qu'à ce moment-là. Plus invraisemblable encore les principaux acteurs qui vont être aux prises étaient d'illustres anonymes au 1er janvier 1917. Bon, du côté bolchevique les principaux acteurs c'est Lénine, Staline, Zerzynski, Protski, Radek, des marginaux politiques qui n'ont pas fait la guerre et du côté des militaires c'est Serge Kamenev, Tukachevski, Budjeni qui n'étaient que des officiers ou des sous-officiers dans l'armée de tsaristes et d'illustres inconnus. Donc voilà, du côté polonais certes Pilsudski s'était déjà fait remarquer en 1905 mais les généraux Sikorski, Ritz-Migli et d'autres étaient relativement parfaitement inconnus. Cette guerre était d'autant plus improbable qu'elle se déroulait dans un très vaste espace qui depuis le 1er août 1914 avait été complètement déstructuré sur le plan politique au gré des combats de la première guerre mondiale puis des combats de la guerre civile russe inaugurée début 1918 et enfin de la défaite et de l'effondrement de l'Allemagne d'Ewen Zollern et de l'Autriche-Hongrie des Habsbourg fin 1918 qui disparaissent ils se retirent et donc on a un immense espace qui est totalement vide de pouvoir structuré. Et cette guerre est encore plus improbable quand on constate que dans ce gigantesque espace grand comme une fois et demie la France les forces combattantes en présence étaient extrêmement réduites en comparaison des effectifs qui ont été mobilisés par les différents camps entre 1914 et 1918. Du côté bolchevique environ 80 000 fusils et 10 500 sabres et du côté polonais environ 58 000 fusils et 7 500 sabres. Quand on les compare aux millions d'hommes qui ont combattu pendant 4 ans sur le front de l'Ouest et sur le front de l'Est c'est tout à fait ridicule et surtout si on le rapproche de l'immensité de cet espace. Le pire c'est que ces troupes combattaient souvent comme du temps de Napoléon c'est-à-dire à cheval et au sabre et les soldats marchaient souvent pieds nus. C'est pourtant cette guerre tout à fait improbable qui, il faut le dire, a décidé en 1920 du sort de l'Europe qui a échappé pour deux décennies à la poussée communiste vers l'Ouest et on pourrait à ce propos rappeler la célèbre phrase de Churchill le 20 août de 1940 que je ne dirai qu'en français parce que mon anglais est épouvantable jamais tant de gens n'ont dû autant à si peu de personnes. Or, c'est encore cette guerre ou plutôt le résultat de cette guerre de 1920 qui a présidé en 1939 au déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale puis à nouveau après 1945 en partie au déclenchement de la Guerre froide et avec des conséquences encore jusqu'à aujourd'hui. Alors, rappelons rapidement les faits avant d'analyser la vision parfaitement contradictoire qu'en avaient les protagonistes puis les conclusions qu'en tira Staline pour les trois décennies suivantes. La Pologne avait été partagée ça a été rappelé ce matin trois fois de 1772 à 1795 entre les empires des Romanov des Hohenzollern des Habsbourg or la première guerre mondiale a rebattu les cartes. Fin 1918 ces empires se sont effondrés et après l'armistice du 11 novembre l'armée allemande a été contrainte de se retirer d'Ukraine et des états baltes occupés depuis mars 1918. s'ouvre alors de la mer Baltique au nord à la mer Noire au sud et des Carpathes au fleuve Le Dniepre un immense vide géopolitique dans lequel s'engouffrent trois prétendants. Alors d'abord sous l'impulsion de Joseph Pilsudski les Polonais exigent la renaissance de leur état et dès le 26 juin 1919 la conférence de la paix à Paris leur donne satisfaction contraignant en outre l'Allemagne à leur céder la Poznanie la Haute-Sylésie et un corridor qui donne un accès à la Baltique mais sépare la Prusse-Orientale du reste du Reich. De leur côté les nationalistes ukrainiens qu'on a tendance à oublier emmenés par Simon Petlyora créent de vives forces une république ukrainienne indépendante en Galicie. Quant à Lénine troisième prétendant il ordonne à l'armée rouge qui s'est emparée de Vilnius et de Kiev d'avancer le plus loin possible vers l'ouest et d'y porter la révolution bolchevique comme Grégoire Gibert l'a rappelé. La situation semble alors extrêmement favorable à cette révolution bolchevique. Le communiste Belakoun s'est emparé du pouvoir en Hongrie en 1919 même si ensuite il l'a perdue. Une éphémère république soviétique est apparue en Bavière même si elle est tombée. L'Allemagne ça a été rappelé et traversé de mouvements révolutionnaires pendant toutes ces années 1919-1920 tout comme l'Italie qui elle-même est extrêmement agitée mais surtout Lénine vient de réaliser son rêve de l'automne 1914 c'est-à-dire la création d'une nouvelle internationale révolutionnaire la troisième internationale appelée aussi internationale communiste appelée aussi communterne qui s'est réunie pour la première fois à Moscou en mars 1919 et qui développe une intense propagande pour attirer au communisme les partis socialistes européens. Et cette internationale va profiter de la situation catastrophique laissée par quatre ans de guerre totale en Europe tout ça a été évoqué pour l'Allemagne pour l'Angleterre pour la France elle va profiter de la désintégration politique des empires centraux qui laissent des vides considérables et elle va aussi profiter de l'immense prestige du premier parti révolutionnaire à s'être emparé du pouvoir au nom du socialisme et à s'y être maintenu par la force et c'est précisément cet effet de contamination auquel nous assistons nous avons assisté en Angleterre. Or, dès 1919 des conflits ponctuels vont intervenir entre ces trois protagonistes que je viens de citer. Les bolcheviques concentrent d'abord toutes leurs forces contre les armées blanches pour gagner la guerre civile et les polonais vont en profiter en janvier 1920 ils vont pousser vers l'est et puis dans cet immense espace ils ne rencontrent pas vraiment d'obstacles et ils vont arriver le 7 mai à Kiev ils vont s'emparer de Kiev avec le concours des Ukrainiens de Petlura. L'idée de Pilsudski ça a été aussi rappelé ce matin mais j'insiste l'idée de Pilsudski n'est pas tellement une idée d'impérialisme polonais c'est plutôt l'idée de former une vaste confédération d'états allant de la Baltique à la mer Noire et qui serait susceptible de contenir une double menace la menace russe proprement dite sur le plan géopolitique et évidemment on a en Pologne un souvenir cuisant de l'Empire russe et de l'Empire tsariste bon mais aussi la menace communiste sur les plans aussi bien idéologiques que politiques et sociales évidemment ça ne va pas vous surprendre Lénine n'en veut pas il refuse en particulier l'idée d'une Ukraine indépendante il avait d'ailleurs le premier pays à qui il a déclaré la guerre le 16 décembre 1917 c'était l'Ukraine donc après avoir vaincu les armées blanches de Dénikin fin décembre 1919 et début janvier 1920 il va envoyer l'armée rouge vers l'ouest et le 24 mai 1920 une armée qui s'appelle la première armée de cavalerie qui sont les troupes de chocs je dirais de l'armée rouge une troupe de choc d'ailleurs formée de soldats professionnels des Cossacks qui sous le Tsar étaient des militaires professionnels qui devaient le service militaire au Tsar et bien cette première armée de cavalerie placée sous les ordres d'un certain Boudieni qui était sous-officier pendant la première guerre mondiale enfonce le front au sud et reprend Kiev et va foncer sur la ville de Lvov qui est tout à fait au sud-ouest des cartes qui ont été montrées ce matin au nord plus au nord le 4 juillet 1920 le général Tukhachevski lance à son tour une offensive foudroyante avec un ordre du jour extrêmement clair l'ordre du jour qu'il envoie à ses troupes à l'ouest sur le cadavre de la Pologne blanche se trouve la route de la révolution mondiale marchant sur Vilnaux Minsk Varsovie le programme est très clair ces déclarations indiquent assez le caractère idéologique de classe et je dirais presque totalitaire du conflit et la sauvagerie d'une guerre où le parti bolchevique et la Tchéca vont imposer leur méthode de guerre civile on va faire très peu de prisonniers et surtout les populations civiles vont payer le prix fort en particulier les communautés juives qui sont extrêmement nombreuses sur ces territoires qui sont les territoires de ce qu'on appelait la zone de résidence où le régime tsariste avait cantonné une grande partie des populations juives or ces populations vont être victimes de violents pogroms qui sont d'ailleurs commis par les trois camps les ukrainiens bien sûr les polonais aussi et l'armée rouge d'eux-mêmes alors sur le terrain militaire les armées rouges avancent à toute vitesse au point que le 28 juillet Lénine va ordonner la création d'un comité révolutionnaire provisoire polonais chargé de soviétiser les régions conquises c'est la préfiguration des pouvoirs communistes fantoches que créera Staline en 1940 par exemple dans les états baltes et puis après en Europe centrale et orientale après 1945 ce comité va s'installer à Bialystok et va proclamer la chose suivante une paix durable n'est possible qu'entre la Russie socialiste et une Pologne socialiste ça c'est important à retenir donc cinq armées soviétiques font sur Varsovie et le 10 août les premières unités kozak traversent la Vistule donc Varsovie et sur la Vistule tandis qu'au sud le grand centre industriel de Lvov que j'évoquais est directement menacé donc la Pologne du début de 1920 telle qu'elle a été montrée ce matin a déjà perdu au 10 août 1920 elle a déjà perdu les deux tiers de son territoire qui sont conquis par l'armée rouge et elle est réduite à une bande qui court de Gdansk sur la Baltique jusqu'à Lvov au sud en passant par Varsovie mais une bande extrêmement étroite d'environ 200 kilomètres donc c'est vraiment un couloir je dirais et au même moment et ça n'est pas indifférent au même moment se tient à Pétrograde à partir du 17 juillet puis à Moscou le deuxième congrès du Comintern qui réunit des représentants de pratiquement tous les groupes socialistes européens ce congrès a été très soigneusement préparé par Lénine qui a consacré beaucoup de temps et évidemment en raison des victoires de l'armée rouge ce congrès va se dérouler dans un climat d'euphorie révolutionnaire tout le monde est persuadé que l'armée rouge va emporter le morceau et quand le congrès va se séparer le 7 août et que tous les délégués vont rentrer chez eux en France et ailleurs et bien ils sont convaincus de la conquête imminente de Varsovie et donc du triomphe de la révolution en Europe parce que c'est évidemment l'idée qui règne partout à ce moment-là du côté bolchevique le problème c'est que la situation militaire va se renverser très brusquement en quelques jours en particulier en raison du conflit entre le commandant du front ouest qui est en train de prendre le commandement de tout le front ouest ouest au nord et sud-ouest Tukhachevski qui a une vision politique de la guerre qui veut prendre Varsovie au plus vite pour des raisons politiques il faut porter la révolution et il faut aussi plaire aux dirigeants que sont Lénine qui est Trotsky qui est quand même le commissaire à la guerre et d'autre part le commandant en chef Sergei Kamenev qui lui est un colonel de l'armée tsariste qui est un professionnel et qui a une vision militaire de la situation et qui estime que le plan d'opération de Tukhachevski est erroné que Tukhachevski a prévu une attaque justement là où les polonais ne sont pas et que par contre les polonais ils sont ailleurs et que d'un seul coup on ne sait pas d'où ils vont sortir mais ça risque de faire mal effectivement la suite va donner raison au commandant en chef puisque le 14 août donc vous voyez le 10 août les Cossacks sont sur la vistule le 14 août aidés par la mission militaire française quand même plus de 400 officiers français sont venus aider l'état-major polonais à préparer ses opérations des opérations militaires très complexes et très bien préparées avec le fameux capitaine de Gaulle qui n'est pas resté longtemps je vous rassure et des livraisons d'armes qui venaient de France qui venaient d'Angleterre et bien l'armée polonaise lance une vaste contre-offensive qui va provoquer une immense déroute de l'armée rouge et en quelques semaines et dans un incroyable chaos l'armée rouge va reculer de centaines de kilomètres et finalement le 19 septembre la Russie bolchevique est obligée de demander la paix puis de signer un armistice en octobre et enfin de signer une paix définitive la paix de Riga le 18 mars 1921 or ce qu'il faut rappeler c'est qu'en juillet 1920 au moment où l'armée rouge était en pleine en pleine avancée en pleine offensive la Grande-Bretagne très inquiète Churchill le premier avait proposé que l'armée rouge il y a eu des discussions elle a proposé que l'armée rouge arrête son offensive sur une ligne bien précise qui était ce qu'on considérait comme la frontière ethnographique de la Pologne c'est-à-dire la partie d'une Pologne ethniquement homogène alors que plus à l'est évidemment il y avait des quantités de populations ukrainiennes massivement mais aussi biélorusses aussi baltes etc. cette ligne était proposée par l'ordre Curzon donc on l'a appelé la ligne Curzon et le problème c'est qu'à ce moment-là en juillet Lénine étant persuadé que de toute manière on allait aller jusqu'à Varsovie il a refusé évidemment d'accepter cette négociation et d'accepter cette ligne sur laquelle arrêter l'offensive de l'armée rouge le problème c'est que maintenant avec la Pedriga et bien il est obligé d'accepter une frontière 200 km plus à l'est et qui offre à la Pologne les grandes villes de Vilnius on en a parlé ce matin le problème avec la Lituanie de Brest-Litovsk et de Levov donc cette guerre et la défaite spectaculaire du pouvoir bolchevique appellent quand même quelques réflexions fondamentales en premier lieu il est clair que Lénine était confronté à plusieurs difficultés militaires simultanées on me le présente tellement vite que je n'ai pas le temps de le lire c'est bolchevique donc Lénine était confronté à plusieurs difficultés militaires simultanées qu'il n'a pas pu résoudre il devait combattre sur trois fronts au nord l'Ukraine occidentale au sud de l'Ukraine occidentale en Crimée et au Caucase du Nord face aux troupes blanches du général Wrangel sans oublier les innombrables révoltes paysannes qui éclataient un peu partout en raison du pillage des récoltes par le pouvoir bolchevique or l'offensive polonaise a montré que l'armée rouge n'avait pas les capacités militaires de mener ces trois fronts en même temps maintenant deuxième aspect Lénine était aussi face à une contradiction entre sa politique étatique et sa politique partisane entre une tactique d'alliance occidentale et une stratégie de subversion de l'Occident en effet alors qu'il engageait des négociations commerciales cruciales d'état à état avec l'Angleterre pour essayer de relever la Russie qui était totalement ruinée et il avait envoyé à Londres un certain Crassine qui était un de ses hommes les plus proches au même moment il poussait à fond l'expansionnisme communiste et y compris la subversion en Angleterre en envoyant un autre individu Lev Kamenev qui était un autre de ses bras droits et en disant à Kamenev il faut tout faire péter allez-y faites de la propagande à fond etc. bien donc là c'était vraiment très bizarre et évidemment en rejetant la proposition de Lord Curzon en réalité Lénine a perdu sur les deux tableaux troisième point l'Ukraine est apparue dès ce moment comme un enjeu crucial pour le pouvoir bolchevique dès le 3 décembre 1919 d'ailleurs Lénine s'inquiétait de l'alliance du parti bolchevique avec les socialistes révolutionnaires de gauche ukrainiens donc d'autres révolutionnaires non bolcheviques voilà ce que disait Lénine ces socialistes révolutionnaires de gauche ukrainiens ils parlent beaucoup de la question nationale mais ils ne parlent pas de l'esprit partisan politique prolétarienne communiste principe de la dictature du prolétariat donc voilà je ne vais pas y aller à l'âge ça c'est un outil russe je ne vais pas y aller à la tronçonneuse c'est un outil nord-américain que je pratique allègrement l'été je vais y aller au sabre guerre napoléonienne oblige donc le sabre de deux minutes bon ce qui est intéressant de voir c'est que Lénine prend en compte la question nationale mais il dit la question nationale par rapport à nos principes c'est presque rien c'est sans intérêt voilà par exemple pour un internationaliste la question des frontières est une question de second sinon de dixième ordre donc c'est très clair on n'est pas du tout dans une guerre territoriale on est dans une guerre révolutionnaire il évoque l'idée que bien sûr on pourrait avoir pourquoi pas une Ukraine séparée simplement quand il dit ça il ne pense pas du tout à une Ukraine indépendante dirigée par des nationalistes ukrainiens il pense à une Ukraine socialiste bien sûr le plus intéressant je crois dans cette affaire c'est sans doute l'opposition frontale des ressorts de la guerre entre polonais et bolcheviques pour Pilsudski la guerre c'est clairement une guerre nationale qui est destinée à refonder un état polonais indépendant et éventuellement une confédération de ce centre de l'Europe de la Baltique à la mer Noire pour Lénine c'est pas du tout ça la guerre est une guerre de classe ça a été dit qui ne concerne pas seulement la Russie mais au minimum l'Europe c'est ce dont témoigne alors là on a ça c'est formidable on a un grand témoin de cette affaire qui est un français Marcel Cachin Marcel Cachin était à Moscou pour le deuxième congrès de l'international communiste il a eu énormément de rencontres et Marcel Cachin ne l'oublions pas était un vieux politicien déjà à ce moment là il était un des principaux leaders du parti socialiste français il avait déjà été envoyé en Russie au printemps 1917 pour essayer d'abord de s'informer et puis de pousser le gouvernement provisoire à soutenir la France et à rester dans la guerre il revient là en 1920 et c'est très intéressant parce que il est reçu au Kremlin par Lénine personnellement le 28 juillet le 28 juillet c'est pratiquement le moment où l'armée rouge est au top de son expansion en Pologne il est reçu pendant une heure et demie bon et dans ses carnets voilà ce qu'il écrit je vais vous le dire parce que c'est quand même c'est quand même très important Lénine nous dit ses plans sur la Pologne l'armée rouge va prendre la Galicie orientale dans quelques jours avant une semaine on est le 28 juillet les russes seront à Lennberg quand il dit les russes parce que Cachin par habitude parle des russes ne parle pas encore du bolchevik etc d'ailleurs il ne l'est pas encore donc dans quelques jours avant une semaine les russes seront à Lennberg c'est à dire à Lvov dans une quinzaine ils peuvent être à Varsovie si en Pologne les ouvriers d'usines répondent à l'appel de la révolution russe et font leur soviète si les journaliers agricoles des grands domaines se joignent aux ouvriers polonais pour faire un gouvernement communiste si les russes aperçoivent la possibilité d'un concours polonais ils poussent leurs avantages en Pologne s'ils aperçoivent que le prolétariat polonais répond à l'appel des bourgeois et des nationalistes et des propriétaires du pays et se refuse à marcher avec les rouges alors ils font la paix et rendent aux polonais plus que ne leur réclamer les propositions de l'Angleterre la linker zone d'ici à 15 jours dit Lénine la question sera résolue et c'est vrai qu'elle a été résolue d'ici à 15 jours mais pas du tout dans le sens prévu bon d'ici à 15 jours la question sera résolue jusqu'ici la politique extérieure de la Russie a été simple et facile en ce moment elle apparaît dans toute sa complexité il faut de la prudence et de l'habileté la situation est difficile et Lénine termine si nous trouvons en Pologne la possibilité de faire une république des soviets nous sommes à la porte de l'Allemagne c'est à dire au coeur c'est à dire de l'Occident si la Roumanie nous déclare la guerre nous la battons et nous sommes aux limites de la Hongrie de toute part ainsi nous nous rapprochons du coeur de l'Europe et il termine comme ça en s'adressant à Cachin que diriez-vous à propos d'une réunion des républiques soviétistes de l'Europe contre l'Angleterre voilà un vaste programme ce qui est aussi très intéressant c'est que dans toutes ces conversations à Moscou avec Trotsky Kameniev Rakowski et beaucoup d'autres Cachin est frappé de constater que tous considèrent désormais l'armée rouge comme le facteur principal d'une expansion de la révolution bolchevique même si bien sûr l'agitation et la propagande menées par le commune interne sont un complément indispensable et c'est d'ailleurs Tukachevski lui-même qui dans une série de conférences données à l'Académie militaire de Moscou du 7 au 10 février 1923 à vos souhaits sous le titre on n'est jamais à l'abri d'un attentat donc je disais Tukachevski dans une série de conférences données à l'Académie militaire de Moscou du 7 au 10 février 1923 sous le titre la marche au-delà de la bistule donc c'est très clair le projet au-delà de la bistule il intitule sa huitième partie de ses conférences je cite la révolution exportée et il y a tout un développement bien sûr sur la révolution exportée alors je passe bon je sabre je sabre voilà ce qu'il dit en tout cas bon il n'y a pas le moindre doute que si nous avions réussi à briser dans les mains de la bourgeoisie polonaise son armée de bourgeois et de seigneurs la révolution de la classe ouvrière en Pologne aurait été un fait accompli et l'incendie ne se serait pas arrêté aux frontières de la Pologne comme un torrent furieux alors là les images sont bizarres un incendie qui se transforme en torrent furieux comme un torrent furieux il aurait envahi toute l'Europe occidentale l'armée rouge n'oubliera pas cette expérience de révolution exportée et si jamais la bourgeoisie européenne convient à de nouveaux combats l'armée rouge réussira à l'écraser à appuyer et propager la révolution en Europe donc je crois que c'est extrêmement clair alors pour conclure la déroute soviétique a finalement à mes yeux cinq conséquences qui mènent tout droit à l'alliance germano-soviétique de 1939 elle provoque d'abord des tensions extrêmes entre les vaincus bolcheviques à la recherche de responsabilités Tukhachevsky et Trotsky reprochent à Staline qui était le patron du front le patron politique du front sud sa désobéissance aux ordres ce qui peut d'ailleurs tout à fait se discuter et ils vont le payer évidemment de leur vie en 1937 pour Tukhachevsky et en 1940 pour Trotsky avec à la clé l'extermination de tous leurs partisans Staline tire ensuite des leçons politiques de cette affaire les prolétaires polonais n'ont manifesté aucune solidarité de classe avec l'armée rouge et la révolution bolchevique devra donc fonder son expansion sur la puissance militaire associée à une politique diplomatique à la fois prudente face aux états capitalistes mais prête à saisir toutes les opportunités et cette leçon là elle est confirmée presque immédiatement en octobre 1923 par l'échec de la tentative d'insurrection communiste en Allemagne il y avait eu des grandes discussions au bureau politique dès le mois d'août 23 Staline avait dit bof le prolétariat allemand ne bougera pas Trotsky et les autres avaient préparé une insurrection elle a complètement raté et là Staline en a tiré les conclusions il tire aussi une leçon géopolitique l'Ukraine est la clé de toute opération militaire offensive comme défensive de l'URSS vers l'ouest or la guerre avec la Pologne a montré que le principe national l'avait emporté sur le principe de classe il est donc impératif de détruire les bases du nationalisme ukrainien aussi bien sa paysannerie qui sera détruite par la fameuse famine organisée en 32-33 que ses élites intellectuelles y compris communistes qui seront exterminées entre 1933 et 1939 mais il faudra aussi occuper et soviétiser l'Ukraine occidentale qui pour l'instant est intégrée à la Pologne par la paix de Riga c'est donc cet immense espace que Staline voudra réoccuper à l'été 1939 et évidemment on imagine sans difficulté avec quelle jubilation il va sans tirer un coup de fusil de septembre 1939 à juin 1940 réoccuper cet immense espace qu'il avait laissé que les bolcheviques avaient laissé échapper en 1920 alors Staline chez qui la vengeance est une seconde nature évidemment ne pardonne pas aux polonais l'humiliation qu'ils lui ont fait subir il leur fera payer en 1939 à la fois par la destruction de leur état je vous rappelle que lors des discussions avec les allemands Hitler proposait éventuellement le maintien d'un état polonais croupion Staline a dit à quoi ça sert bon la destruction de l'état polonais l'extermination des élites bon Katyn n'en est qu'un exemple parmi d'autres et par l'imposition du totalitarisme communiste à toute la société polonaise d'abord entre 1939 et 1941 puis ensuite après 1945 enfin signaler chez Staline une vieille méfiance paranoïaque à l'égard de l'Angleterre et axée histoirement de la France qui date de 1920 qui a été réactivée évidemment en 1938 par les accords de Munich mais cette réactivation de cette haine de l'Angleterre l'a incité à s'allier à Hitler et à favoriser évidemment le déclenchement de la deuxième guerre mondiale ce qui est fascinant c'est qu'au moment du déclenchement de la deuxième guerre mondiale Staline est pratiquement le seul survivant de toute cette histoire bon Lénine est mort Trotsky est mort enfin oui il va mourir mais c'est programmé Tukachevsky est mort Zerzhinsky est mort Radek a été fugé depuis longtemps du côté polonais Pilsutsky est mort du côté anglais Lloyd George est mort il ne reste plus quand même que Churchill que Churchill qui était déjà là en 1920 comme ministre de la guerre donc c'est tout à fait fascinant de voir que 20 ans plus tard ces deux hommes vont se retrouver face à face bon mais ça c'est l'objet d'un autre colloque je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada